bonjour à tous aujourd'hui je fais comment exporter un plan autocad sur ARGE et comment faire le calcul etc d'abord il a une nouvelle fenêtre de l'autocad maintenant je vais dessiner le plan d'abord et l'étape numéro une rectifier les unités rectifier les unités maintenant unités j'écris unités voilà décimal voilà type décimal précision 0 0 0 type degré décimal précision 0 maintenant voilà précision tous les 0 exemple l'échelle des unités de mise en l'échelle mètre internationale ok deuxième étape création des calques j'allais aux calques on a calque 1 2 maintenant d'abord je fais deuxième calque ok 3 je n'ai pas fait le calque de dalles ou de poudre ou de semaine parce que le ARGE il n'est pas lire cette écriture moi je fais faire juste une numérotation voilà et je change voilà ok maintenant je continue par troisième ont bien deux trois et quatre ok je continue cela par lignes maintenant je fais faire les lignes ok l puis je continue par lignes de par exemple je continue maintenant je fais un calque un deuxième calque deux voilà trois et quatre je change le couleur par exemple voilà jaune calque trois vert calque trois vert calque quatre et bleu maintenant je commence le par calque deux ligne entrée je clique sur f8 je fais par exemple par voilà par 23 par exemple mètres ok et clique décalé décalé ok par ok 0,22 par ok 0,22 par ok 0,22 ok puis je commence par 4,20 mètres ok 0,22 je commence par 3,20 je commence par 3,80 puis 370 et je continue par voilà décalé 0,22 4,20 m puis 0,22 et 5,40 puis 5,80 0,22 5 puis 0,22 puis 1,50 puis 0,22 ok je clique sur prolonger voilà et je continue ça maintenant je continue par calque ajuster je fais ajuster tous on a fait ajuster je clique ici puis je continue par ici puis voilà je fais continue par ici puis ici ici voilà et je continue voilà voilà ajuster voilà voilà je fasse ici oui oui ici oui ici maintenant je continue voilà 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 décalé par 4 m voilà puis 0,22 puis je fais un peu d'astuce je clique ici puis je clique ici puis je clique ici ajuster je commence voilà voilà deuxième étape création des calques ça va oui je fais le plan ça va maintenant je fais calque calque 3 d'abord je fais sélectionner tous les calques et je fais par calque 0 voilà voilà maintenant maintenant je vais dessiner les axes les axes oui je fais continuer par les axes de ceux-là je fais je fais continuer par ordre donc calque 2 voilà calque 2 décalé je continue je continue par calque décalé par 0,11 voilà voilà puis 0,11 je m'excuse je m'excuse supprimer puis je fais par ordre décalé 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 par ok 0,11 ok 0,11 0,11 et enfin je fais terminer par lignes verticales 0,11 c'est l'axe non je fais continue horizontal 0,11 puis 0,11 0,11 0,11 0,11 puis 0,11 0,11 sur A par 0,11 je vais terminer maintenant je fais A lignes calque 2 voilà maintenant je fais faire tous les calques suivants voilà 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 et voilà je continue voilà 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 le dernier axe ça va maintenant je ferme le calque 0 par exemple le 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 et voilà maintenant je fais ajuster les lignes, voilà, ajuster voilà 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 et je fais tout ce qui est supprimé, tous voilà voilà il est plus délicat, cette partie-là, cette étape est plus important, très très important, parce que l'arche, il n'est pas lignes, tous les poudres, ou bien le poteau, voilà voilà et j'ai terminé cette partie-là maintenant je fais l'étape numéro 5 je fais un petit rappel, maintenant l'étape numéro 1, rectification des unités l'étape numéro 2, création des calques 3, rectification des styles maintenant je fais rectification des styles des points je fais format style de point j'écris style de point commande style classique classique je fais dessin intentif par exemple ou bien l'élément 3d ou bien l'élément 3d ou bien l'élément 3d par exemple, cette type-là modifier style de point format ou bien format format style de point style de point style de point voilà je fais choisir cet élément-là voilà et puis taille de point entre 0,2 et 0,3 je choisis entre l'intervalle entre 0,2 et 0,3 je choisis par exemple 0,24 définis la taille par rapport à l'écran je fais définir la taille en unités absolues ok voilà le commande numéro 5 dessiner le point des appuis voilà dessiner je clique point voilà maintenant j'allais au type classique voilà j'écris point ok voilà je fais faire supprimer et je par exemple calque 3 je choisis calque 3 et j'écris point ok voilà il est sensible le point voilà 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 espace je fais à la dernière commande voilà 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 et voilà 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 maintenant je fais terminer ok puis j'allais à la sixième étape enregistrer enregistrer le doc le document sous cela dit xf enregistré sur la forme des xf j'ai créé par exemple et ph ph d par exemple 1 ch retoc retoc in .dxf .dxf maintenant je fais dxf 2018 par exemple ok et je les bureaux par exemple le travail de large cours de mois ok enregistrer d'après enregistrer je fais ou bien je fais obligatoire une deuxième dessin maintenant je verrai deuxième angle un nouveau fichier et je fais deux étapes très important première étape contrôler les unités ok mais les mettre non je fais faire mettre voilà plaisir c'est ok 10 et deuxième étape contrôler le point je fais comme d'habitude le modifier ou bien format style de point format style de point format style de point voilà je choisis cette forme là et 0,24 voilà maintenant j'écris ici ok ok j'allais à cette partie là puis je fais copie ok tous les fichiers ctrl c puis je fais décaler tous les calques à exception de la structure et enregistrer calque étage sous x tension dxf voilà j'allais ctrl c puis je fais nouveau fichier ok puis j'allais je fais nouveau fichier ctrl 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 v voilà 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 enregistrer par premier étage voilà enregistrer sous j'écris DXF bibliothèque premier étage premier étage voilà étage .dxf et j'écris DXF puis bureau travail de large travail de moi enregistrer maintenant je fais un logiciel arch voilà cette fenêtre là de l'arche j'écris un nouveau projet puis j'écris bouton droit voilà j'écris bouton droit nouveau bouton droit nouveau voilà nouveau voilà voilà j'écris par exemple génie civil génie civil par exemple voilà entrer puis je reste le dossier comme ça et j'ouvre et j'écris aux catures voilà première partie je fais rectifier les unités je m'excuse je m'excuse première étape rectifier les unités comme d'habitude deuxième étape voilà rectifier les unités de de large maintenant je fais options unités et je clique longueur force en kilo newton par exemple force en kilo newton voilà et je change kilo newton longueur longueur en mètres contraintes mégapascales voilà contraintes mégapascales mégapascales voilà masse en kilogramme masse en kilogramme ongles degrés ça va temps seconde ça va moment temps force temps force ok or newton je je me laisse temps maintenant j'écris ok j'écris ok deuxième partie à cet logiciel l'importation importation importation de mon travail je clique ici je clique ici fichier fichier importation voilà importation dxf et j'écris dxf maintenant je fais des fichiers j'écris les au premier étage que je veux avoir là voilà ph vh premier étage premier étage je fais un travail de large voilà vh premier étage voilà et je ouvre et maintenant importation par couleur cocher voilà importation voilà par cocher maintenant je vais faire un petit explication parce que je veux faire bon le l'autocad premièrement deuxièmement troisièmement maintenant je fais puisque on a n'est pas de dalle maintenant je fais décocher les dalles ok et je laisse poutre deux poutre trois et voile quatre je sais pas la peine numéro quatre parce qu'il n'est pas qu'il n'est pas le quête je mets sur sommeil isolé voilà voilà poteau et poutre moi je fais faire poteau et poteau c'est tout je fais de cocher tout ce qui est ce mail filon chargé voilà importation ça va et je clique ok voilà ce rapport importation du fichier dxf du but de l'importation complète voilà maintenant voilà c'est projet c'est mon projet je fais c'est un 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 et j'écris ici enregistrer voilà maintenant je continue le travail par saisi les fondations voilà